Vous êtes sur RTL. Un air d'Amérique. Allez, on file aux Etats-Unis comme tous les matins, bien entendu, avec notre correspondant Philippe Corbet, que l'on rejoint à New York. Bonjour Philippe. Bonjour Julien, bonjour Marina, bonjour à tous. Alors ce matin, vous qui racontez si bien les histoires, vous voulez nous raconter une histoire de famille, un secret et un mensonge. Oui, nous sommes le 12 mai 1949 à l'hôpital St. Mary à Gary dans l'Indiana, c'est la grande banlieue de Chicago. Geneviève Purinton donne naissance à un bébé, elle est toute seule, elle est tombée enceinte sans l'avoir souhaitée, elle n'avait que 18 ans. Elle a dû quitter le lycée quand son ventre s'est arrondi et ce 12 mai 1949, juste avant ses premières contractions, elle a reçu par courrier son diplôme de fin de lycée, l'équivalent du bac. Elle rêve de devenir infirmière mais elle sait que ses compromis, sa vie ne va pas être facile. Comment entrer à l'université en 1949 dans l'Indiana, avoir un bébé toute seule quand on a 18 ans, que le père ne prend pas ses responsabilités, c'est difficile. Mais Geneviève est impatiente, elle a déjà trouvé le nom pour sa fille car elle pense que ce sera une fille, elle l'appellera Margaret Anne comme l'une de ses enseignantes qu'elle aime beaucoup. Peu après l'accouchement, on lui dit qu'elle a eu une fille mais que le bébé malheureusement est décédé. C'est dur pour Geneviève, elle attendait cet enfant mais elle reprend sa vie comme elle peut. Un peu plus tard, elle quitte ses parents, part s'installer à l'autre bout du pays en Floride, devient cuisinière. Elle aide sa soeur à élever l'un de ses enfants mais elle n'aura jamais d'autre bébé elle-même. Elle a aujourd'hui 88 ans et la semaine dernière, Geneviève a rencontré sa fille. Sa fille née en 1949 donc ? Oui, elle n'était pas morte contrairement à ce qu'on lui avait dit dans cet hôpital catholique. Sa fille s'appelle Connie, elle a aujourd'hui 69 ans. Elle a grandi dans une famille en Californie qui lui a raconté qu'il l'avait trouvée dans un hôpital. Puis plus tard, lui, on expliquait qu'elle était la fille d'une amie d'une amie de la famille. Connie a été infirmière pendant 34 ans. Il y a quelque temps, elle décide de faire un test ADN par la poste. C'est très simple, j'en ai déjà parlé. Ça permet d'obtenir par courrier pour quelques dizaines de dollars des informations sur ses origines, ce qui permet de retrouver sa généalogie. On peut aussi entrer ses informations génétiques dans des bases de données sur Internet. C'est comme ça que Connie a retrouvé un cousin, ce qui lui a permis d'identifier récemment le nom de sa mère. Par chance, elle a découvert avec joie qu'elle était encore vivante. C'est incroyable comme histoire. Et ce n'est certainement pas le seul cas. On estime qu'entre 1945 et 1973, quand l'adoption a été autorisée par la Cour suprême, des centaines de milliers de mères ont été obligées d'abandonner leurs enfants dans des maternités. Certaines ne le savaient même pas. On leur demandait de signer des papiers, c'est ce qui est arrivé à Geneviève. Et avec ces tests génétiques disponibles désormais ici au grand public, 20 millions de personnes ont déjà fait analyser leur ADN. Il va donc certainement y avoir d'autres histoires du même genre. Oui, histoire complètement dingue. Merci beaucoup Philippe. On vous retrouve bien entendu lundi pour un nouvel air d'Amérique. On vous souhaite une bonne nuit du côté de New York. Sous-titrage Société Radio-Canada